Hey yo tout le monde des amis, c'est Vileans5, j'espère que vous allez super bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Akinator, ça faisait un bon bout de temps que j'avais pas fait d'Akinator, donc bah c'est parti, nous allons commencer par trouver, on va dire, bah je sais pas, je verrai bien, j'improvise. Ton personnage est-il de sexe féminin ? Bien sûr, à la base, ton personnage a-t-il déjà vu ton visage ? Non. Ton personnage est-il couramment français ? Je pense pas du tout, non. Ton personnage est-il réel au moins ? Alors, ton personnage est-il réel ou pas ? Comment il me regarde ? Non. Ton personnage est-il d'animation japonaise ? Très bonne question, très bonne question, oui. Ton personnage est-il réel ou pas ? Ton personnage est-il réel ou pas ? Ton personnage est-il des cheveux de noir ? Ouais. Ton personnage est-il réel ou pas ? Ton personnage est-il réel ou pas ? Ça va, tu snifes bien ton nez ? Ton personnage est-il réel ou pas 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 ? là ? Je sais pas du tout. Ne sais pas. Fait-il partie de Demon Slayer ? Demon Slayer, c'était quoi, ça ? Je vais mettre oui, tiens. Nezuko Kamado Demon Slayer. Ah ! D'accord ! Je connaissais pas le nom du personnage. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, mais je connaissais pas, en fait, les amis. Franchement, je connaissais pas ce manga. Est-ce que vous, vous l'avez déjà connu ce manga ? Parce que moi, franchement, j'ai jamais lu ce manga et j'ai jamais vu l'anime aussi. Il faudrait que je me lance un peu dans... la manga. Vous savez quoi ? On va se faire un spécial animé japonais. Ça va être bien, ça. Non, je veux pas être dans un classement. Merci. Non, on va se trouver un autre personnage d'animation japonaise. Ton personnage est-il du sexe féminin ? Basique, oui. Est-il partie de la période de Shippuden de Naruto ? Non, bien sûr que non. Ton personnage est-il japonais ? Bah, bien sûr. Ton personnage est-il des cheveux noirs ? Mouais. Ton personnage est-il un frère ? Non. Ton personnage va-t-il à l'école ? Non. Qu'en va-t-il avec une épée ? Bah, non. S'agit-il d'un personnage de One Piece ? Non, pas du tout. Est-il adulte alors ? Bien sûr. A-t-il des enfants ? Non, pas du tout. A-t-il un pouvoir spécial ? Euh, ouais. Est-il un méchant ? Non, recommence pas, s'il te plaît. Ne recommence pas. Est-il méchant ? Bien sûr que non. Porte-t-il un kimono ? Euh, oui. Est-il un démon ? Non, non. Akinator, c'est pas un démon. C'est pas une démaille. Fait-il partie des démons de Slayer ? Bah, non. Fait-il partie du manga Naruto ? Bah, non. Partie de bitch ? Bah, non. Issue des jeux vidéo ? Bah, non. Fait-il des combats ? Bah, non. Est-il une sorcière ? Bah, non. Est-il une princesse ? Bah, non. A-t-il des cheveux très longs ? Bah, non. A-t-il une queue ? Alors, je précise, hein. Quand on parle de la queue, c'est la queue derrière, pas celle de devant, s'il vous plaît. Alors, s'il te plaît, YouTube, ne me démonétise pas, s'il te plaît. Oui. A-t-il une seule corne ? Je vais te tuer. Ouais. Oui, c'était bien Elma. Je la kiffe. Je vais même en fond d'écran. Je vous montrerai mon fond d'écran à la fin de la partie, si vous voulez. Mais pour l'instant, je... Voilà. Allez, on va se trouver un troisième personnage d'anime japonais. Que des filles, parce que je préfère que ça. Moi, j'aime les trains. Ta gueule. Allez. Ton personnage est-il de sexe féminin ? Oui. A-t-il un lien avec les ninjas ? Bien sûr que non. A-t-il des cheveux noirs ? Euh, non. A-t-il des cheveux blonds ? Oui. Oui. Ici, de l'animation japonaise ? Bien sûr. Petite partie de Fairy Tail. Non. Est-il méchant ? Euh, oui. Petite partie de Boku no Hero Academia. Ouais. A-t-il un lien avec l'Amérique ? Je sais pas. A-t-il plusieurs fois ? Je sais pas. A-t-il une petite soeur ? Je sais pas. Imi Kotoga. Nice. C'était ça. C'était ça. Il a bien trouvé. J'en ai trouvé 3 sur 5. Allez. Un petit quatrième. Ton personnage est-il une fille ? Bien sûr. Ton personnage est-il un démon ? Euh... Je pense à un personnage, mais je dis au hasard. Je vais mettre non. Pas un démon. A-t-il des cheveux blonds ? Non. A-t-il une épée ? Non. A-t-il un lien avec les ninjas ? Non. Mais qu'est-ce que tu dis là ? Alors, il suffit d'animation japonaise au moins. Ça va, calme-toi, Kinator. Est-ce qu'il y a un petit à l'école ? Euh... A-t-il des super-pouvoirs ? Non. A-t-il des cheveux noirs ? Non. A-t-il une frère et une sœur, alors ? Non. A-t-il un assassin ? Non. Peut-il des combats ? Non. A-t-il perdu sa mère ? Non. A-t-il des cheveux bruns ? Non. A-t-il des cheveux noirs ? Oui. A-t-il de gros seins ? Gros pervers ! Gros pervers ! Non, pas ça quand même. Ton personnage voit les fantômes ? Non. Est-il issu d'un jeu vidéo ? Non. Vite-il avec sa mère ? Non. Est-il amoureux du personnage principal ? Oui. Vite-il seul ? Oui. Est-il petit ? Oui. Seigneur-t-il lorsque l'a fait sa petite taille ? Oui. Déteste-t-il son père ? Ne sais pas. A-t-il des cheveux châtains ? Non. Les oreilles d'un animal ? Non. Réputé pour sa violence ? Non. A-t-il un emploi ? Oui. Oui, apparaît dans chaque série. Est-il un étudiant ? Oui, peut-être. Son âge ? Ah, je ne connaissais pas. Sakura-meri... Sakura-rima... Ou Sakura-jima-mei. D'accord, d'accord. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas, franchement. Je ne connaissais pas. Allez, un petit dernier pour la route. Je pense que la vidéo sera un peu courte, mais bon. Pour personne à cette fois ? Non. Attends, des vêtements masculins ? Non, 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 non. A-t-il des cheveux noirs ? Non. Des cheveux blancs ? Non. Va-t-il à l'école ? Non. Étienne un être humain ? Oui. Va-t-il des combats à l'épée ? Non. Non, ce n'est pas de Naruto. A-t-il des cheveux oranges ? Non. C'est lui de l'animation japonaise, alors ? Bien sûr. A-t-il des cheveux roses ? Ah non. A-t-il des pouvoirs magiques ? Non. Va-t-il se battre ? Je ne sais pas. A-t-il des cheveux chromant bleu ? Bleu ? Non, non, non. Vert, oui. Vert, vert. Oui, oui, vert. Est-il adulte ? Bien sûr. A-t-il des enfants ? Non. Se bat-t-il ? Non. Personnage de One Piece ? Non. A-t-il noir de peau ? Non. Possède-t-il un téléphone par Tampa ? Bien sûr, comme tout le monde. A-t-il des rapports les clubs ? Oulah ! Oulah, Akidata ! On va se calmer, bandette de merde. Le mec, je pense à une fille que j'ai trouvée dans un manga animé. Et le génie, tu sais quoi, il poste déjà au sexe. Ça part en coude. Non. A-t-il un frère ou une sœur ? Non. Est-il amoureux de quelqu'un ? Oui. Elle a un senpai. Et elle travaille dans un bureau, dans le même travail que son senpai. A-t-il des rapports avec le voyage dans le temps ? Non, pas du tout. Non. Est-il amoureux du père Sijpaspal ? Oui. Actuellement marié ? Non. Il est en cas de policière ? Non. Est-il écrivain ? Ne sais pas. Oui. A-t-il un emploi ? Bien sûr. Momoz, Namo, Narumi. D'accord. Bon. Bon. Je ne connaissais pas ces personnages. Bon. Je connais Elma, Toga. Mais les autres personnages, je ne connaissais pas franchement, les amis. Je dois vous avouer. Bon. Avant de se quitter dans cette vidéo, je vais vous montrer mon fond d'écran. Qui est magnifique. De ma Elma chérie. Voilà. Regardez ça. Regardez-moi ce fond d'écran. Comme il est stylé avec Elma. Voilà. C'est vraiment magnifique. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. Moi, franchement, je me suis bien amusé à faire du Akinator. Il y avait des personnages de manga que je pensais, mais que je ne connaissais pas. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous voudrez encore du Akinator. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Villains 5. Et n'oubliez pas, are you brave enough ?